Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 18e numéro de La Perm, La Perm, votre journal politique du confinement, qui a pour but non pas seulement d'informer, mais aussi de dégager des pistes de lutte pour maintenant et pour après la crise sanitaire. Alors, comme d'habitude, je vous encourage tout d'abord à partager la vidéo, mais aussi à la liker, à vous abonner sur la page de Parole d'honneur pour suivre notre actualité. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire des dons via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, comme toujours, nous avons fait cette formule pour vous donner aussi la possibilité de poser vos questions et remarques aux invités. Donc, pour cela, rien de plus simple. Vous le faites dans la section commentaires de ce live. Et moi, je le ferai remonter en deuxième partie d'émission. Alors, pour ce numéro, pour ce 18e numéro, on va commencer notre série sur les jours d'après. Et nous allons commencer par un aspect davantage économique en nous demandant notamment si la planification est un moyen de faire face à la crise économique qui arrive. Alors, pour en parler, on a le plaisir de recevoir tout d'abord Cédric Durand, économiste, maître de conférences à l'université Paris 13. Tu fais aussi partie des économistes atterrés et tu fais aussi partie du comité de rédaction de la revue Contre-temps. Et tu es aussi l'auteur de plusieurs livres, dont Le Capital fictif, Comment la finance s'approprie notre avenir, qui a été édité chez La Préordinaire en 2014. Et enfin, tu as un livre qui va sortir en septembre chez La Découverte qui s'appelle Techno-Féodalisme. Bonsoir à toi, Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Elmoub Mououd, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et auteur de plusieurs ouvrages, dont L'Immigration en France, Mythes et Réalités, ou Mondialisation et délocalisation des entreprises, édité à La Découverte en 2011. Alors… 2017. Comment ? 2017. 2017, ça c'est le premier, c'est L'Immigration en France, Mythes et Réalités. La cinquième édition est en 2011. Ah d'accord, je me suis arrêté à la troisième édition, pardon. Effectivement. Alors, comme vous l'avez signalé, Elmoub Mououd, vous ne pouvez rester avec nous qu'une vingtaine de minutes. Donc, on va essayer d'entrer directement dans notre débat. Et pour commencer, moi je voulais vous demander, là on est dans une crise sanitaire assez grande, et comment vous pouvez expliquer que dans le système actuel, dans un système mondialisé, on a l'impression que ce sont les pays les plus développés économiquement, qui semblent être les plus dépassés. Oui, alors vous me posez la question à moi. Bonjour d'abord, merci pour votre invitation. Pardon de ne pouvoir rester que quelques temps avec vous. Il me semble que la crise actuelle, qui est une crise effectivement sans précédent, puisque les crises précédentes les plus fortes, la crise de 2008 ou la crise des années 30, c'était des crises financières qui ont pris du temps pour se transmettre dans la sphère réelle de l'économie. Ici, on a une crise qui est un blocage immédiat de l'économie, une crise d'offres et de demandes, et qui effectivement a révélé au grand jour les imperfections, pour utiliser un euphémisme, les imperfections des systèmes d'organisation économique des pays, y compris les plus libéraux dans les États-Unis, mais aussi, vous avez vu, la France, etc. Et ça a mis, en ce qui me concerne, puisque je travaille sur des problématiques de délocalisation et de chaîne de valeur mondiale et de relocalisation des activités, ça met en cause la manière dont, finalement, dans certains secteurs qui ne sont pas des secteurs de marché comme les autres, eh bien, les logiques purement industrielles vont produire des effets collectifs qui sont extrêmement graves. Et c'est la raison pour laquelle il faut revenir à analyser correctement l'environnement institutionnel dans lequel ce choc se transmet à l'économie et les stratégies des groupes, et voir, finalement, si les réactions gouvernementales sont à la hauteur des problèmes que sont en train de vivre les populations des différents pays. Je ne parle pas des pays en développement, des pays les plus vulnérables à revenus par tête les plus bas, qui, eux, vont connaître malheureusement un choc encore plus fort, et pour lesquels les problématiques de dette vont s'aggraver. Donc, pour l'instant, il me semble que ce qui a été mis en œuvre, ce qui a été mis en lumière par ce choc aux yeux de tout le monde, c'est le paradoxe dans lequel se trouvent en particulier les groupes pharmaceutiques, qui ont finalement montré comment des stratégies purement individuelles de firmes peuvent impacter le collectif. Et peut-être deux mots là-dessus, qu'est-ce qui se passe finalement dans l'industrie aujourd'hui, vous avez des secteurs pour lesquels les délocalisations finalement sont une source de réduction des coûts et de réimportation du produit final, du textile, cuir, habillement, chaussures, ou pour lesquels finalement ça ne mange pas de pain, ça concerne le grand public. Vous avez des secteurs comme l'automobile, ou des secteurs disons en matière dure, qu'on peut automatiser, robotiser, qui sont en train déjà de connaître une relocalisation et une recomposition des chaînes de valeur sur des bases régionales. Et puis vous avez des secteurs comme la pharmacie, qui sont des secteurs qui ont été qualifiés de stratégiques, sans nous dire ce qui est stratégique là-dedans, mais en tout cas pour lesquels moi je considère qu'il y a une sorte de dualité dans ces secteurs. D'un côté, ce sont des secteurs où la course à l'innovation est le mode de concurrence dominant, les groupes mondiaux, il y en a peu, se font la guerre par l'innovation des produits et des nouveaux médicaments. Vous avez donc des budgets de recherche et développement qui sont très conséquents par les firmes, et puis vous avez des stratégies aussi de concentration sur l'activité de marketing. Donc en fait, les entreprises organisent une division du travail double, d'un côté une division du travail sur les deux blocs qui leur permettent d'assurer des prix de monopole, aidés par des droits de propriété intellectuelle qui protègent les brevets, et qui font que les brevets sont passés de 12 à 20 ans, donc les firmes sont autorisées à avoir des prix de monopole, même si les prix sont quand même assez réglementés. Et puis de l'autre côté, vous avez des actionnaires qui financent ces activités d'innovation risquées, certes, mais qui demandent aussi des retours sur dividendes assez rapidement. Donc cette industrie est au cœur des contradictions du capitalisme contemporain. Et en fait, ce qui s'est passé là récemment, pourquoi on s'est retrouvé avec des structures d'approvisionnement de médicaments, de tests et de masques, et pourquoi est-ce que les groupes pharmaceutiques en France dépendent à 80% de fournitures de principes actifs, c'est-à-dire de ce qui est au milieu de la chaîne de valeur. Il y a la recherche et développement, il y a le marketing, et au milieu, il y a la production de médicaments. Et en fait, ça c'est assez standard une fois que vous avez innové, vous avez trouvé le nouveau médicament. En fait, il suffit d'assembler les molécules, de les mettre et de les transformer en médicaments, et ça c'est fait à 80% en Chine et en Inde, avec donc une dépendance de deux fournisseurs. Pour quelle raison les risques ont été pris à ce point ? Eh bien, ce n'est pas que les groupes sont complètement, finalement, irrationnels, irraisonnables, c'est qu'en fait, le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi ? Parce que pour assurer le financement de ces budgets de recherche et développement très élevés, et pour assurer le retour lié à l'impatience des actionnaires qui demandent des dividendes de court terme, le financement se fait par une division taylorienne du travail au milieu de la chaîne. Et cette division est très, très, très ancienne, pour utiliser le terme de Cédric Durand, on pourrait dire presque féodale. Donc en fait, d'un certain côté, on aurait une division fondée sur l'excellence pour innover et mettre des produits sur le marché, aidés par les institutions existantes, les droits de propriété intellectuelle, y compris les aides publiques qui peuvent arriver dans certains cas. Une demande qui est socialisée, quand même. Les médicaments, il y a un débouché naturel qui est lié à la sécurité sociale, même si les prix sont réglementés. Et puis de l'autre côté, au milieu de la chaîne, pour des comportements de marge qui permettent d'assurer, justement, les retours sur investissement pour les actionnaires d'un côté et les financements des budgets de RD et des marges en général. Donc quand on a cette situation-là, dans ce type de secteur, on se demande ce qu'est un secteur stratégique. Quand le gouvernement nous dit que c'est un secteur stratégique, est-ce que c'est un bien commun ? Est-ce qu'il faut nationaliser les groupes ? Est-ce qu'il faut rentrer dans le capital de ces groupes ? Il faut être un peu sérieux, on ne peut pas dire qu'on va relocaliser et ne pas comprendre que les stratégies qui sont derrière sont des stratégies extrêmement cohérentes, sauf que la cohérence s'arrête dans le fait qu'on a affaire à des produits spécifiques qui font prendre des risques sanitaires collectifs. Il y a une externalité collective ici. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez, finalement, non pas remonté, mais assez, disons, interrogatif. Je m'interroge sur la rationalité de ces déclarations qui, finalement, nous seraient peut-être simplement motivés par des opportunismes de court terme. Mais si on n'en tire pas toutes les conclusions, on risque alors, évidemment, de favoriser les illusions et le populisme ambiant pour rendre les autres responsables de ce qui nous arrive, alors que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait à votre question, mais c'est comme ça que je vois, finalement, l'introduction de la discussion. Avant de donner la parole à Cédric Durand, sur le thème de la délocalisation et de la relocalisation, vous l'avez abordé, c'est que même dans les néolibéraux, il y a cette volonté exprimée de relocaliser. Mais est-ce que pour vous, c'est juste un effet d'annonce, c'est ça ? Oui, c'est un effet d'annonce. Pourquoi ? Parce que, alors là, moi, j'étais le premier en France à travailler sur les relocalisations. Il se trouve que j'ai fait une thèse qui s'appelle « L'impact du progrès technique sur la division internationale du travail ». Et donc, j'avais déjà, finalement, envisagé ces possibilités pour les pays développés de récupérer des avantages comparatifs perdus grâce au progrès technique. Donc, les relocalisations, elles se font toutes seules. Elles n'ont pas besoin, finalement, des aides publiques. Et quand on a fait cette étude en 2013 pour le ministère de l'Industrie sur les relocalisations, on a trouvé que sur toutes les entreprises qui ont relocalisé de notre échantillon, il n'y avait que 6% qui ont utilisé les aides publiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les entreprises dans les secteurs où il n'y a pas d'obstacle à la robotisation des tâches d'assemblage, préfèrent automatiser les chaînes d'assemblage plutôt que de les délocaliser quand les coûts de transport et les coûts de droits de douane augmentent. Donc, elles préfèrent recomposer leurs chaînes de valeur à proximité. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'automobile, dans l'électronique, dans toute une série de secteurs. C'est pour ça que les chaînes de valeur, les importations en provenance de la Chine, reculent depuis 2010-2012. Et on a bien un frein à l'hypermondialisation dans la sphère réelle. Et puis, dans les secteurs pour lesquels il y a des obstacles à l'automatisation comme le texil, le cuir, l'habillement, la chaussure, qu'est-ce que font les entreprises ? Elles continuent à délocaliser, mais elles sont super bonnes en logistique. Donc, elles accélèrent les flux. Et comme c'est des produits qui sont copiables facilement, finalement, elles s'en foutent pas mal et elles arrivent à faire ce que j'appelle des délocalisations itinérantes. Quand les coûts augmentent en Chine, elles vont au Vietnam. Quand ça augmente au Vietnam, elles vont en Éthiopie. Et finalement, le produit et les travailleurs, ça ne compte pas pour elles, parce que leurs avantages résident dans leur organisation logistique, pas dans les attributs des territoires. Et puis, vous avez la troisième catégorie d'entreprises dont je viens longuement de parler à propos de la pharmacie, qui sont des entreprises qui sont dans des secteurs stratégiques, au sens où ce sont des secteurs oligopolistiques, où il y a peu d'acteurs, peu de fournisseurs, et la concurrence est une concurrence monopolistique, basée sur le fait que les prix sont des prix de monopole sur les variétés nouvelles que les entreprises mettent sur le marché et qu'elles brevetent tout de suite. C'est très difficile de copier des brevets, maintenant, dans le domaine de la pharmacie. Mais par contre, les effets sociaux sont extrêmement forts, puisque ce sont des médicaments qui sont destinés quand même à la collectivité et qui vont poser des problèmes de santé publique, etc. Et donc, en fait, là, on a affaire à des choses qui sont bien connues des économistes qui travaillent sur ces questions-là, et le fait de déclarer qu'on va relocaliser sans donner les recettes pour le faire, sans poser le problème de la traçabilité des chaînes de valeur, on est dans un droit européen des unions douanières. On n'a pas la France, ce n'est pas la France qui a la main sur la politique commerciale, c'est l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les codes des unions douanières qui interdisent aux États d'imposer la traçabilité des chaînes de valeur aux entreprises ? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on remet en cause cette règle-là ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas… Parce que la seule façon d'intervenir pour relocaliser, recomposer les chaînes de valeur, c'est d'inciter à l'innovation. Et si on prend le crédit impôt recherche, qui est un bon instrument pour aider les entreprises, il est distribué sans pouvoir discriminer entre les entreprises. À cause du droit de la concurrence européenne, on ne peut pas l'affecter uniquement aux entreprises qui sont des entreprises de l'industrie, par exemple, stratégiques, puisqu'on n'a pas le droit de discriminer. Donc, par exemple, si vous prenez les crédits d'impôt recherche, il y a 40% qui vont au secteur des services, 60% dans l'industrie. Et dans les services, il y a 5% qui vont aux distributeurs, comme Carrefour, etc. Alors, une politique, parler de relocalisation aujourd'hui, c'est de parler de ces sujets-là. Comment on fait pour recomposer la souveraineté, justement, sur les produits ? Mais elle peut être européenne. Mais même au niveau européen, on ne l'invoque pas de manière précise. Donc, ce qu'on peut regretter, ce que je regrette, ce sont les déclarations incantatoires, qui peuvent venir de la droite comme de la gauche. D'ailleurs, ça ne mange pas de pain pour dire qu'on va relocaliser, pour reprendre des termes assez nationalistes et patriotiques, alors que la relocalisation a un vrai sens économique dans des domaines clés comme l'agroalimentaire, les circuits courts dans l'agriculture. Mais relocaliser dans l'agriculture, ça va coûter plus cher. Or, qu'est-ce qu'on fait pour compenser le surcoût, le surpris qui va naître ? On va laisser les pauvres consommer des produits délocalisés et les riches continuer à consommer des bios ? Quelle est la politique sociale qu'on met derrière ça ? Donc, c'est ça qui est frustrant dans cette discussion, parce qu'au fond, on voit bien que la tactique, c'est de dire qu'on va relocaliser parce que ça va faire plaisir à tout le monde et on va faire croire aux gens que l'après-choc, c'est un après. Il n'y a pas d'après. Après, ça repartira comme avant et le risque, c'est qu'on sauve ce qui est à sauver du point de vue du capitalisme, mais que, comme en 2008, les choses de nouveau repartiront. Donc, voilà mes précautions. Voilà la manière dont je mets en garde et j'appelle à une discussion super précise sur les mots qu'on utilise. Alors, comme je l'ai signalé, vous allez devoir nous quitter très tôt. Alors, à ce moment-là, je vous propose, si vous avez le temps, d'écouter la réponse de Cédric sur ce sujet et vous aurez peut-être envie de réagir à ça. Ça vous va ? Oui, tout à fait. Moi, je trouve que Moub a bien posé les enjeux de cette discussion sur mondialisation post-crise Covid-19 et je voudrais peut-être insister sur deux idées. La première chose, c'est que la mondialisation était déjà bien mal en point auparavant et comme il a d'ailleurs souligné, dès les années 2010, dès le lendemain de la crise de 2008-2009, il n'y a pas eu un rebond de la mondialisation au même rythme qu'elle existait auparavant, aussi bien du point de vue financier que du point de vue commercial, mais il y a plutôt eu une stagnation et finalement un léger déclin avant même cette crise du Covid-19. Donc moi, je pense que la discussion sur la relocalisation qui a lieu aujourd'hui, elle se pose d'une certaine façon déjà, avant même la crise de 2019, sur finalement un certain nombre de limites atteintes, en tous les cas pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais atteintes par la mondialisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là où peut-être il y a davantage de désaccords, c'est sur le niveau auquel doit s'engager la discussion. Bien sûr, il va être important d'avoir des discussions extrêmement précises, mais auparavant, il y a des principes qui vont devoir être rediscutés. Et ces principes, d'ailleurs, il les a bien identifiés en parlant de la question de la politique commerciale, d'une part, et d'autre part, la politique de la concurrence. Politique commerciale et politique de la concurrence, qui aujourd'hui échappent très largement aux procédures démocratiques. Pourquoi ? Parce que justement, elles sont situées à distance des procédures d'élaboration démocratique au niveau européen, sont au cœur des fragilités qu'on est en train de découvrir. Parce qu'il y a bien des fragilités. Alors, pour faire, pour essayer de clarifier les grands enjeux, on peut dire que la période depuis les années 80 a été marquée par un double mouvement. Un mouvement qui a fait confiance davantage à l'allocation par le marché, c'est-à-dire le système concurrentiel pour satisfaire les besoins, et d'autre part, un mouvement de financiarisation, c'est-à-dire de faire confiance au marché financier pour allouer entre les différents secteurs et entre les différentes firmes les ressources. Ce mouvement, finalement, aujourd'hui, est au cœur des difficultés auxquelles on fait face. Pourquoi ? Eh bien, parce que, lorsque tout va mal, comme pendant la crise du Covid-19, eh bien, on ne peut pas se tourner vers les marchés financiers. On ne peut pas se tourner vers les marchés financiers, on ne peut pas se tourner vers la concurrence. Vers qui on se tourne ? On se tourne vers l'État. On se tourne vers l'État, et c'est à l'État qu'on demande de trouver des solutions pour les masques. C'est à l'État qu'on demande de trouver des solutions pour les tests. C'est à l'État qu'on demande de trouver des solutions pour subvenir aux revenus qui ne peuvent plus exister en raison du confinement. C'est vers l'État qu'on se tourne ou vers les associations, et l'État devrait être davantage présent pour assurer la sécurité alimentaire auprès des plus vulnérables qui, aujourd'hui, commencent, dans certains quartiers, à avoir des problèmes pour accéder à l'alimentation. Donc, on se rend bien compte que, finalement, lorsque tout va mal, le marché, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir à la faveur de cette crise. Alors, de ce point de vue-là, je ne voudrais pas m'avancer quelles sont les leçons qu'on en tirera après. Et Moub a tout à fait raison de rappeler qu'en 2008, il y a eu des grandes déclarations et puis, finalement, tout a recommencé comme avant. J'ose espérer, en tous les cas, je pense qu'il faut œuvrer, il faut discuter pour que ça ne recommence pas comme avant. Et que ces leçons qu'on vient d'apprendre de cette crise, celles que, finalement, pour tenir dans le temps long, pour tenir face aux aléas majeurs, eh bien, on ne peut pas faire confiance au marché, c'est aussi en temps normal qu'il faut se préparer à ça. Et je voudrais mettre l'accent sur une idée qui me semble vraiment très importante, qui est en train de revenir, qui a joué un rôle important au XXe siècle, y compris pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Une idée qui est en train de revenir au centre, c'est la question de la planification. Aujourd'hui, il faut retrouver les vertus de la planification. Il faut retrouver l'idée d'un pilotage des territoires sur le temps long. Et ce pilotage des territoires sur le temps long implique d'avoir des critères qui sont des critères extra-économiques, c'est-à-dire qui définissent qualitativement un certain nombre d'objectifs et qui s'imposent aux acteurs économiques. Et je pense que cette discussion sur les mécanismes de la planification va être au cœur de la discussion qui va pas sur l'après puisqu'elle commence déjà. Et je suis tout à fait d'accord avec Moubde, avec l'idée que l'après est déjà maintenant. Mais je pense que c'est une discussion qui est en train de se développer et qui est extrêmement importante. Ça me permet de faire le lien avec une question essentielle, c'est que cette crise du Covid-19, c'est aussi un emboîtement de crise. Un emboîtement de crise. C'est non seulement une crise sanitaire, mais c'est aussi également l'éclatement de la fragilité financière qui s'est construite avant la crise. Et c'est aussi par différents mécanismes. D'un côté, les prix du pétrole, d'un autre côté, la circulation des virus. C'est en lien avec la crise écologique. Ces trois dimensions, crise sanitaire, crise écologique et crise financière, sont étroitement imbriquées. Et il va nous falloir être capables de poncer cette imbrication et on n'a pas l'habitude de le faire. Les économistes ont été habitués à être hyper spécialisés, mais là, il va falloir être créatifs. Merci. Je vous prie de m'excuser, mais je vais être obligé et je suis en accord avec ce que vient de dire Cédric, même si je pense qu'on peut avoir une discussion plus précise sur le rôle de l'État et le nouveau rôle de l'État parce qu'il peut y avoir un rôle pseudo-étatique de sauvetage du capitalisme qui peut être extrêmement illusoire. Donc, il faut… Malheureusement, je suis obligé, mais peut-être pourriez-vous… D'abord, je vous prie de m'excuser et puis peut-être pourriez-vous organiser dans le futur une autre discussion. On ait le temps de pouvoir un petit peu approfondir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, Cédric, on va engager une discussion tous les deux. Ça te va ? C'est pas. C'est un grand plaisir. Elle m'a resté avec vous. Elle m'a voulu qu'on soit très précis dans la discussion. Alors, moi, je vais être un peu moins précis. Ça va être un peu plus général parce que je sais aussi que nos auditeurs sur les questions économiques, c'est un peu plus compliqué. Donc, parfois, je vais avoir des questions un peu plus naïves. Et je voudrais, en fait, avant de parler de la planification que tu as commencé à parler, revenir sur la gestion actuelle du gouvernement. Là, il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'égard du gouvernement français dans la façon dont elle gère la crise sanitaire en disant qu'ils font passer les intérêts économiques avant les intérêts de santé, les intérêts sanitaires. Est-ce que, déjà, cette critique, elle peut être légitime selon toi ? Est-ce que tu penses que c'est vrai qu'ils font passer les intérêts économiques avant les intérêts sanitaires ? Mais il y a une question plus large. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une légitimité à défendre les intérêts économiques ? Est-ce que, si on ne fait pas attention à ça, on ne se prépare pas à une crise encore plus grave que la crise sanitaire actuelle ? Oui, moi, je répondrai oui sur les deux questions. Sur la première question, l'idée qu'ils font passer les intérêts économiques avant les intérêts sanitaires, c'est difficile d'y répondre généralement. Mais on peut y répondre de manière précise sur, en particulier, le droit du travail. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail n'ont pas les moyens de suffisamment contrôler les entreprises pour s'assurer que les salariés soient protégés. Il n'y a pas de dispositif qui s'impose aux employeurs pour protéger de manière stricte les salariés. Et là, de ce point de vue-là, il y a vraiment une inquiétude qui est légitime, qui est plantée par les syndicats, une inquiétude qu'ont beaucoup de personnes qui vont travailler, et il y a une faiblesse du gouvernement. Donc, ce n'est pas tellement la question du calendrier du déconfinement, à mon avis, qui pose problème, mais c'est d'abord la question des garanties sanitaires pour les gens qui doivent travailler, qui doivent sortir de chez eux pour travailler, ceux qui ne doivent pas télétravailler. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur le fait qu'il y a une forme de dilemme entre enjeux économiques et enjeux sanitaires. Je dirais que l'un et l'autre, finalement, sont assez étroitement associés. Je ne suis pas sûr qu'on puisse uniquement parler de dilemme. Pourquoi ? D'abord, parce que, même du point de vue de l'économie, si l'épidémie est complètement hors de contrôle, les coûts économiques vont être bien plus importants. S'il y a trois rebonds, trois pics épidémiques, si une grande partie de la population est malade au même moment, l'impact économique sera très important. Donc, il y a bien un enjeu, y compris économique, à contrôler l'épidémie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que trop de confinement, un arrêt trop brutal de l'économie a aussi des conséquences sanitaires. Et les conséquences sanitaires, ce n'est pas seulement les conséquences en termes d'épidémie du Covid-19, mais c'est toute une série d'autres pathologies. C'est très difficile pour beaucoup de gens de rester enfermés tout le temps, souffrance psychologique. Donc, il y a des impacts tout à fait immédiats, puis il y a des impacts aussi en termes de niveau de vie. L'appauvrissement qui est associé à cette crise est quelque chose aussi qui se répercute in fine sur la santé. Donc, il ne s'agit pas de nier que là, il y a une difficulté. Donc, moi, je ne suis pas du tout un médecin, un épidémiologue, donc je ne peux pas donner quelques indications de ce type-là. Mais ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'effectivement, faire en sorte que sur le lieu de travail, les employeurs n'aient pas le choix, soient contraints de bien protéger les salariés. Ça, c'est une première nécessité. Et en second lieu, que oui, il se pose la question d'un retour à une certaine forme d'activité économique, ça aussi répond à des enjeux sanitaires. Ce n'est pas uniquement des enjeux économiques de classe. Alors, je rappelle aux auditeurs, on va discuter tous les deux 20-30 minutes. Ils peuvent commencer à poser des questions. Je les ferai remonter en deuxième partie d'émission. Encore avant d'en revenir aux solutions, et tu as commencé à en parler, je voudrais parler des causes de la crise économique actuelle. Les gouvernements voudraient nous faire porter toute la responsabilité sur le Covid-19, mais il semble qu'il y a d'autres causes. Déjà, beaucoup d'économistes prévenaient qu'une crise se profilait avant même l'épidémie et le Covid-19 semble avoir servi seulement de l'usse d'éléments déclencheurs, non ? Oui et non. Je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a bien une deuxième crise qui se gère à la faveur de la crise du Covid-19, mais il y a une logique propre à la crise du Covid-19. Expliquons-nous. Il y a en fait deux logiques de déclenchement de cette crise du Covid-19. La première, c'est la mondialisation, les chaînes globales des valeurs. dès le début du mois de mars, le commerce international était très perturbé avec des flux de marchandises qui étaient très entravés par l'épidémie qui touchait à cette époque-là essentiellement la Chine. Et donc ça, de cette manière-là, ça se diffusait auprès de toutes les entreprises qui en Europe utilisaient ces matières premières ou ces biens intermédiaires importés de Chine. Donc ça, ça a été le premier canal, le canal du commerce international. Le deuxième canal, ça a été, et là, beaucoup plus puissant, c'est le canal du confinement. Dès lors qu'on confine, tout de suite, les secteurs sont complètement à l'arrêt. La restauration, l'hôtellerie, tout ce qui est culture, etc. Et puis, les transports, etc. Donc là, il y a un effet beaucoup plus important. Et là, on arrive à un troisième temps de la crise. C'est que ces commerces, cette activité mise à l'arrêt se répercute sur les revenus. Il y a toute une série de gens qui vont perdre leurs revenus. Alors, le chômage partiel est indemnisé, financé par l'État, mais c'est quand même une perte de revenus pour les salariés. La plupart ne touchent pas l'intégralité de leur salaire. Donc, il y a déjà là une première vulnérabilité. Ensuite, il y a tous ceux qui ne sont pas salariés, qui sont indépendants ou qui sont précaires, qui ne retrouvent pas directement un boulot immédiatement, qui donc là, ont un choc sur leurs revenus. Puis, il y a tous ceux qui travaillent dans le secteur informel, dans le travail au noir ou qui ne peuvent plus circuler à cause du confinement. Et là, il y a aussi une chute de revenus. Et ça, c'est un acte indirect sur l'économie. Et donc là, on se retrouve, si vous voulez, suite à ces deux chocs sur l'offre, choc du confinement, choc du commerce international, on a ensuite un choc sur la demande lié à la perte des revenus. Les deux s'accumulent et produisent un effondrement de l'activité. En France, de manière optimiste, on tape aujourd'hui sur moins 8%. Ça va être sans doute plus important. Ça veut dire que c'est la plus grande crise 2020, depuis les années 30, en France. Donc, c'est vraiment quelque chose de titanesque. On est bien au-delà de la crise de 2008-2009. Alors, peut-être ça, c'est pour le diagnostic, si vous voulez, sur les mécanismes de la crise. Mais est-ce que le marché, il n'est pas déjà transformé ? Donc, la deuxième, l'autre couche, c'est la crise financière. En fait, la crise financière, elle était là dès auparavant parce que depuis maintenant plusieurs décennies, mais encore plus depuis 2008-2009, les marchés financiers sont valorisés de manière complètement déconnectée par rapport à l'économie réelle. Il y a eu un doublement de la valeur sur le marché financier depuis 2010 aux Etats-Unis et l'activité économique n'a pas du tout doublé dans le même temps. On peut encore voir ce phénomène-là complètement irréel puisqu'on a eu un effondrement des marchés financiers avec la crise du Covid-19 qui était finalement une manifestation de leur surévaluation. Et qu'est-ce qui s'est passé en réaction à ça ? Quelle a été la plus forte intervention ? La plus forte intervention, c'est l'intervention des banques centrales. Les banques centrales, elles inondent l'économie, mais l'économie pas n'importe laquelle, essentiellement les marchés financiers, de liquidités, d'argent. Elles dépensent énormément pour racheter les titres et soutenir la valeur des titres. Résultat, pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, c'est 1 200 milliards qui ont été mis sur la table par la Banque centrale européenne. 1 200 milliards, c'est 10% du PIB européen. C'est vraiment quelque chose de tout à fait considérable. Eh bien, cette action considérable des banques centrales, qu'est-ce qu'elle a pour effet ? Elle a pour effet de regonfler les valeurs financières. Aujourd'hui, on est dans une situation surréaliste. D'un côté, on a des marchés financiers extrêmement libéralisés qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec beaucoup d'innovation, des produits très sophistiqués. C'est possible de commercer d'un bout à l'autre de la planète. Par exemple, alors qu'on a eu le confinement, on n'a pas eu d'arrêt de la bourse. Et pourtant, ces marchés financiers ne peuvent fonctionner que parce que les banques centrales leur apportent de l'argent frais, sinon ils arrêteraient parce que les primes ne valent plus rien. Donc, on a une situation où on a des prix financiers qui finalement sont complètement déconnectés de la réalité, sont des prix artificiels soutenus par les banques centrales, mais on a le droit pour ceux qui possèdent ces titres financiers et de les échanger comme ils le veulent. Et donc là, il y a un vrai problème politique majeur. C'est l'hégémonie de la finance, le fait que ceux qui détiennent des titres financiers sont aujourd'hui le centre névralgique du pouvoir économique dans le capitalisme contemporain. Et ce, malgré le fait qu'ils reposent entièrement sur la puissance publique puisque finalement, ce sont les banques centrales qui leur permettent d'opérer de cette façon-là. Donc, ça c'est vraiment important. Peut-être que c'est un peu compliqué, je pourrais expliquer si vous le souhaitez. Je vais poser une question un peu naïve. Qu'est-ce qui se passe si les banques centrales choisissent de ne plus inonder d'argent ces marchés financiers ? C'est très simple, ils ferment tous du jour au lendemain puisque les prix aujourd'hui, la plupart des banques seront en faillite parce qu'il y aurait toute une série d'acteurs qui ne seraient pas incapables de rembourser leurs dettes. Si vous voulez, sur les marchés financiers, vous avez quelques titres que vous possédez. Ces titres, vous les utilisez comme collatéral et avec, vous empruntez et vous acquérez d'autres titres et de cette façon-là, vous faites un effet de levier et vous devenez de plus en plus riche. Si les titres que vous aviez au départ perdent de la valeur, on vous demande de rajouter ceux qui vous ont prêté de l'argent, ils vous demandent de nouvelles garanties pour continuer à vous prêter de l'argent. Vous ne les avez pas, du coup, vous êtes obligés de vendre ces titres-là, vous les vendez moins cher et là, il y a une spirale baissière qui se provoque et à ce moment-là, toute une série d'acteurs se trouve en faillite. Donc, les marchés financiers, s'il n'y avait plus pas d'intervention publique, il y aurait une crise bancaire générale et une crise financière qui conduira à de très nombreuses faillites. D'accord. Donc, pour vous, l'alternative, là, si je comprends bien, ce serait ce que vous avez parlé à l'instant, c'est la planification. D'ailleurs, vous avez écrit, il y a une interview de vous sur Contretemps sur ce sujet. Est-ce que déjà, pour nos auditeurs, vous pouvez rappeler ce que vous appelez une planification et est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme elle aurait en 2020 en France, cette planification ? Oui. Alors, d'abord sur le principe général. Aujourd'hui, le principe général qui permet l'organisation du travail social, c'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous contribue au travail social, contribue à produire des richesses et obtient un revenu qui lui permet de tirer de la valeur d'usage, d'acquérir des biens et des services utiles avec son revenu est gouverné par le marché. Et c'est un principe qui, à court terme, est assez efficace. Le mécanisme de la concurrence permet d'éliminer à court terme les moins efficaces, etc. Mais c'est quelque chose qui souffre de deux principaux biais. Le principe au biais, c'est qu'il nous fait croire qu'il y a quelque chose de naturel dans les relations économiques que l'on voit, alors qu'en fait, ce sont des relations entre les êtres humains. Et finalement, on n'est pas capable de les contrôler. On n'arrive pas à décider quelles sont les priorités dans ce qu'on veut consommer. Et on est mis, finalement, individuellement, de manière isolée face à toute une série de décisions qui sont impossibles à prendre. Admettons, par exemple, que vous vouliez prendre les meilleurs aliments pour vos enfants et que vous ayez un budget limité. Vous êtes dans un rayon, vous avez des tonnes de produits et c'est extrêmement difficile pour vous de faire une décision rationnelle sur quels vont être les meilleurs aliments pour vos enfants avec votre budget. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pub qui va venir masquer un peu votre... vous influencer sans que vous soyez capable de déchiffrer les données. Alors que si vous avez de la réglementation qui contraint les producteurs à un certain nombre de choses, que vous avez des labels qui permettent de clarifier les choses, ben là vous gagnez. Ça c'est plus du marché, on se déplace hors du marché. Donc le premier problème c'est que le marché il rend les choses un peu obscures. Il fait qu'on ne comprend pas pourquoi on perd son emploi, il fait que bon, il y a toutes ces choses-là. La deuxième grosse faiblesse du marché, c'est qu'il ne permet pas de faire face au temps long, de s'organiser pour le temps long, de s'organiser pour les imprévus comme une grande crise comme celle-ci. Parce que le marché il pousse à la concurrence, c'est-à-dire à l'efficacité maximale à court terme et il ne prend pas en compte ce temps long. La planification elle vise à quoi ? Le principe de planification c'est de définir des objectifs du développement. À quoi, quels doivent être les grands objectifs de notre développement ? En termes de type de consommation, en termes de précaution, quel degré de précaution on veut prendre, quelles sont les priorités que l'on veut donner par exemple entre l'éducation et la consommation immédiate, entre les loisirs et la qualité de l'environnement sur place, etc. Et ça, aujourd'hui, ces décisions-là elles sont laissées finalement au budget individuel. C'est non seulement source de toute une série d'inégalités mais c'est aussi source d'une incapacité collectivement à décider quel serait l'avenir dont on voudrait décider ensemble. Donc l'objectif de la planification finalement c'est ça. C'est définir sur le moyen long terme des objectifs généraux pour le développement de la société. Qu'est-ce qui, du point de vue socio-économique, donne la qualité dans le temps long à la société qu'on veut construire ? Alors comment construire une planification ? Bien ça, c'est une grande discussion qui aujourd'hui est très ouverte. Alors ce qu'on peut dire c'est qu'il a déjà existé jusqu'à il y a très peu de temps en France, jusqu'au milieu des années 90, un commissariat général au plan. C'était finalement une institution qui essayait de discuter des scénarios pour le développement à long terme auxquels pouvaient se référer aussi bien les syndicats que les pouvoirs publics, l'État, mais aussi les entreprises. Ensuite, on peut avoir de manière plus ou moins directive des objectifs qui peuvent être fixés. Par exemple, en termes de transition écologique. Aujourd'hui, on a des objectifs généraux. Donc c'est bien finalement une forme de plan. Là, il faudrait véritablement construire des objectifs impératifs, secteur par secteur, où on déciderait quelles doivent être les trajectoires qui doivent être suivies par les différents secteurs. Et puis, il faut aussi envisager de démocratiser cette planification. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un espace de débat sur la qualité du développement économique. Il faut qu'il y ait un ton démocratique qui soit constaté à cette question-là. Et ça, c'est une question qui est très largement ouverte. J'allais justement vous interroger sur ça avant de passer aux questions des auditeurs. C'est que dans votre article, vous montrez aussi qu'au bout d'un moment, dans les pays de l'Est, ça a été un échec parce qu'il y avait un manque de démocratie. Mais est-ce qu'on peut concilier un État fort qui pourrait faire une planification et tout en assurant un minimum de démocratie ? Surtout quand on voit les démocraties actuelles qui sont loin d'en appeler la participation collective. Oui, vous avez tout à fait raison. D'abord, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les démocraties sont malades, il y en a beaucoup, mais une des raisons pour lesquelles celles-ci sont malades, c'est que finalement, l'action publique dans le domaine économique a été sans cesse délégitimée et finalement mise hors d'atteinte des intérêts de la plus grande partie des personnes. Ce qui se discute beaucoup, finalement, c'est de quelle façon rendre l'économie compétitive. Et finalement, ce n'est pas rendre compétitive, c'est-à-dire comment on fait pour permettre à l'économie de survivre dans le marché. Ce qui est débattu dans la sphère publique, ce n'est pas suffisamment qu'elles doivent être les priorités du développement économique. Donc la première dimension de réponse, c'est que mettre en débat la qualité du développement économique, c'est aussi un moyen de revivifier la démocratie. Mais pour que ce ne soit pas juste un jeu vide, il faut qu'il y ait des outils pour que l'action publique puisse effectivement guider ce développement économique. Et donc, dans ce cadre-là, relégitimer la planification, c'est aussi donner un nouvel objet à la démocratie. La démocratie aurait pour objet de définir les objectifs du développement socio-économique à travers le plan. Donc là, si vous voulez, le fait même de se poser un certain nombre de questions rend intéressante la vie politique et donc revivifier la démocratie. Ça, ce serait mon premier niveau de réponse. Mon second niveau de réponse, c'est qu'il faut aussi que la planification soit quelque chose qui soit décentralisé. Il n'y a pas un plan, mais une myriade de plans. Ça veut dire qu'au niveau central, on peut avoir la définition d'un certain nombre de priorités, mais on ne va pas nécessairement définir poursuivre cette priorité de la même manière dans les Bouches-du-Rhône que dans les Hauts-de-France. On ne va pas nécessairement le résoudre de la même manière dans le secteur de l'agriculture que dans le secteur de l'éducation. Donc, il faut laisser place au niveau territorial et au niveau sectoriel à une définition autonome des trajectoires du plan. Et ça permet aussi, c'est une idée qui, à mon avis, est absolument essentielle, c'est que planifier, c'est le contraire d'homogénéiser. Aujourd'hui, le marché l'homogénéise. Il y a une seule solution pour être le plus compétitif possible. Et sur un petit segment, finalement, il y a la plupart du temps un seul ou très peu de producteurs qui s'imposent. Planifier, c'est au contraire laisser la possibilité au niveau des différents territoires d'avoir différentes solutions qui émergent et qui existent de façon parallèle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des échecs. On apprendra de ces échecs-là. On pourrait s'imiter les uns et les autres. Mais c'est en permanence faire vivre cette diversité des moyens de produire et des moyens de consommer. Et ça, c'est le meilleur moyen de tenir dans le temps long. L'efficience, c'est très bon pour être très bon à court terme. Mais ça ne permet pas de tenir sur les trajectoires dans le temps long. Au contraire, maintenir une forme de diversité est le moyen de rendre plus robustes les systèmes sociaux. Alors, Cédric, on va passer aux questions des auditeurs qui sont nombreuses. Vous pouvez continuer à poser des questions. Donc, là, il y a Amine qui demande « Que pensez-vous du modèle de planification proposé par la France insoumise dans son programme L'Avenir en commun et dont parle Mélenchon depuis déjà dix ans ? » Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose que la France insoumise mette en avant cette question de la planification. C'est vrai que ça a été parmi les premiers à le faire. Il faut voir aujourd'hui que même le président de la République a employé le mot planifié dans sa dernière allocution télévisée. Donc, les temps changent. Les temps changent et c'est tant mieux. Ensuite, je pense qu'il y a un travail d'appropriation et de développement qui reste à faire. Notamment parce que si la discussion commence à exister au niveau politique, au niveau de la recherche, il y a très peu de moyens qui ont été consacrés à cette question-là. C'est un des enjeux importants. Et puis aussi, il faut que les citoyens s'approprient ce débat-là. Donc, c'est un champ qui s'ouvre. Si vous voulez, ce n'est pas une question qui est fermée. Et tant mieux si certains acteurs le portent. plus il y aura d'acteurs qui le porteront, plus on pourra avancer dans la qualité de la discussion et la précision de la discussion à ce sujet-là. D'accord. Alors, là, il y a Marouane Thiermondis qui va poser une question. Vous en avez déjà commencé à répondre, je pense. Est-ce que vous pouvez développer plus cette piste de planification et quel sera le rôle des collectivités territoriales ? Donc, si je comprends bien, contrairement à ce qu'on pense, le rôle des collectivités territoriales sera beaucoup plus important qu'actuellement. Oui. Oui, oui. Il sera plus important, effectivement, parce qu'il s'agira de développer le plan. Alors, en fait, je suis un tout petit peu inquiet parce que ça n'a rien à voir avec notre discussion, mais il y a un gros orage autour de moi et j'ai peur que je sois obligé d'interrompre la connexion parce que c'est un peu… Bon, on va prendre une ou deux questions et puis je pense qu'il faudra arrêter parce qu'il y a l'heure juste à côté. D'accord. Donc, on va prendre une ou deux questions. C'est les aléas du direct. Il y a Amine qui demande « Si la France renonçait à l'euro et s'affranchissait des traités européens pour retrouver la maîtrise des leviers de la politique économique, quelles seraient les conséquences négatives ? » Et je rajouterais « Est-ce qu'une planification est possible en restant dans l'Europe ? » Alors, dans une autre Europe, bien sûr, mais dans le cadre de l'Europe actuelle, absolument pas parce que la concurrence empêche une intervention trop directe et planifiée. Donc ça, c'est certain. Ensuite, on peut imaginer toute une série de choses. Pourquoi pas une planification au niveau européen ? Ça pourrait être une solution. Ensuite, si ça se pose d'abord dans un pays, il faudra effectivement s'autonomiser par rapport aux décisions prises dans toute une série de régions. Ensuite, la question de l'euro, c'est une question très difficile, mais enfin, très difficile. Le problème, c'est l'absence de coïncidence entre le pouvoir politique et la monnaie. C'est ça, ce qui s'est passé au niveau européen. Aujourd'hui, on a une Europe où il n'y a pas de véritablement de pouvoir politique qui existe. Le pouvoir politique européen est faible, mais il y a un pouvoir financier très fort concentré dans la monnaie. Il faut donc soumettre soit véritablement une politique européenne, mais à mon avis, on en est très loin, soit pour redémocratiser la monnaie, il va falloir revenir au niveau national. D'accord. Voilà. Je suis désolé parce qu'il y a vraiment... J'ai peur que je grille devant vous, ce qui serait quand même un peu... Tu veux qu'on s'arrête là ? Je préfère qu'on s'arrête là. Je suis vraiment désolé. D'accord. Juste si tu veux me faire une conclusion sur... On va faire cette conclusion sur ce qu'on devrait faire pour agir maintenant et après et on s'arrête là. Donc, ce qui est très important, c'est d'ores et déjà de refuser toutes les logiques d'austérité. Il va y avoir une discussion sur il va falloir faire des efforts, se serrer la ceinture, etc. Ce qui est très important, c'est de soutenir l'économie, de garantir un emploi à tout le monde et d'avoir une mobilisation de l'argent de la Banque centrale, non pas pour soutenir la finance, mais pour soutenir l'emploi. Je pense que ça, ça va être la meilleure... la mère des batailles au lendemain de cette crise. La deuxième chose, c'est redévelopper les services publics. Les services publics dans le sens d'une planification de l'économie comme on l'a évoqué, mais plus généralement, le service public de santé, le service public d'éducation, le service public de recherche. C'est ces services publics-là vers lesquels on peut se tourner en cas de coup dur comme on le découvre aujourd'hui et c'est eux qui ont été affaiblis ces dernières décennies. Donc, ça serait mes deux priorités. Refuser la logique d'austérité, l'urgence sociale avant l'urgence financière, première priorité. Et deuxième priorité, planifier et commencer par planifier le développement des services publics. D'accord. Eh bien, écoute, merci Cédric Durand. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir. Peut-être qu'on te verra une prochaine fois dans des meilleures conditions pour un PDH. Ça marche. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Alors, alors voilà, désolé pour ce numéro un petit peu spécial. C'est les aléas, pardon, les aléas du direct. On a eu El Moumoud qui avait dû nous quitter 20 minutes, qui n'avait que 20 minutes de disponibles. Et là, Cédric Durand qui a dû se connecter à cause de l'orage. Donc, écoutez, c'est un numéro un peu spécial. Ce n'est pas grave. On va s'arrêter là. On va se retrouver pour le prochain numéro de la PERM vendredi. On va aussi discuter du jour d'après, on espère plus longuement, avec notamment avec des militants de la gauche radicale comme Hugo Paletta, Ludivine Bantini et Mehdi Mefta du Parti des Indigènes de la République. Donc, on va se retrouver vendredi à 18h pour discuter du jour d'après. Ça sera peut-être plus au niveau stratégique qu'économique. Et entre-temps, il y aura peut-être un ou deux entretiens. On vous tient au courant. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo, de vous abonner à la page de Parole d'honneur. et enfin, si vous le souhaitez, de nous faire des dons via le lien qui s'affiche pour cette émission très courte. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.